Simplement je vous demande de ne pas dire si vous trouvez le nom du personnage que je vois comme histoire, de ne pas crier son nom. Vous venez le dire à Dan s'il est là ou à mon corps, tout doucement, mais pour que les autres puissent continuer à vivre. Voilà, vous serez à commencer si vous le trouvez. Puis ensuite on passera à des chansons différentes, c'est-à-dire qu'on chantera avec la clarimette de Jacques Leclerc, quatre chansons, et Jacques Dan, moi, et puis Paul Diop qui nous a convaincés à la guitare agréable. Pour ne pas se passer à mes énigmes, alors écoutez bien s'il s'agit de trouver intéressant. Tout d'abord, alors je vous dis à Noeud, ne criez pas de nom, levez le doigt, comme à l'école, parce que si vous ne le faites pas, croyez-moi, je suis peut-être blonde, mais je peux être aussi une cyclotimique paranoïa, légèrement un peu tendue, dans un état d'initabilité hypergastique. Alors méfiez-vous. Vous savez à quoi reconnaît une poissage blonde ? Elle nettoie l'ascenseur à l'intérieur à tous les étages. Sa grande année du bac, 1876. Il fête 18 ans, mais n'est pas très à l'aise. Que dire à Jules son père ? Il a été collé. Ce père qui a paru lui est une célébrité. Un bon a rien à vie, c'est l'opinion du père. De se rater de fils, Jules, c'est que faire. Au coudoir d'émission, il le fait engager. Georges reste quelques mois, puis il le verrait. Au chasseur à cheval, il entre dans l'armée. Mais au bout de six mois, il se fait réformer. Il ne reste à son père qu'une seule solution. Le ministère du culte dans l'administration. Non, du culte, mais pas du. Bonjour. Ainsi, à 25 ans, Georges a déjà en tête personnage de Zéé Cor a écrit dans sa prête. Ces images, souvenirs, pylores, inspirants, vivront au moins quatre ou cinquièmes de ses publications. Il aura toute sa vie un grand souci majeur. Se protéger toujours d'importants, de raseurs, de tous les imbéciles, et bien sûr, des femmes. Ils n'aiment à se livrer qu'à l'alcool, au champagne. En fait, les imbéciles, il ne faut pas les aspérer. Avec un peu d'entraînement, la peine est militaire. Les fléguis. Amis du chancelier Aristide Bruand, d'Altonsalais, Berlaine, et d'autres noctambules, disaient « De religion ne change plus facilement que du bar où l'on a ses bonnes habitudes. » Sanguin et plein d'humour, il attaque sa peau claire, très précis dans son trait, net en observation. C'est dans l'énormité de ces situations qu'ils provoquent des rives. Et pourquoi ? Dis-à-mère. Elle n'a pas du rive. Elle n'a pas du rive. Donc, dis-à-mère de religion, on change plus facilement que du bar où l'on a ses bonnes habitudes. Parce qu'en fait, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Mais il ne faut pas vivre sans boire, sinon c'est dégueulasse. Dans l'honneur des gros bourgs, quand Madame est violée, on recherche le taf de cette calamité. Pour lui, boudin, le boudin, suspect comme les proutes. Proutes prêteaux. C'est difficile à dire, mais c'est bien rigolo. Il dénonce la bêtise de l'administration et que M. Badin, son pauvre fonctionnaire, il écrit aussi, et bêtait l'escadron, 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 en se concentrant bien haut de la Bibliothèque. En 1929, il meurt, mais a écrit un essai nostalgique sur sa philosophie. Il reste un grand mystère. On ne sait pas pourquoi, le fils Mano a pris un jour un pseudonyme, un nom qui rend célèbre, celui de Pour-de-mine. Écoutez, il ne faut pas le désespérer. Franchement, on ne sait pas trop, mais on en sait toujours autant que ceux qui ne savent pas plus plus. Oui, mais bien, on ne s'en parle pas. Oui, mais on ne s'en parle pas. Oui, mais on ne s'en parle pas. Alors, ça c'est, juste deux ans avant que naissent les années 30, par la coémission des deux grandes épouvantes que sa mère ressent au moment d'avorter, c'est à Paris qu'il est, en famille d'immigrés. Pour la mort, il sera éternel sur son terme. Il ne craindra que le mort, dans un geste suicidaire. Il n'a que six printemps, mais il, avec son père, vient avant l'alphabet, les gars, c'est le grand-père. C'est le arbre de grâce qu'il a à sa porte, un père, un père, un père, un père, un père, un père, un père prétain. La vie, en écoutant très neuve, à l'âge bêtissant, il a su qu'il aurait un futur exaltant. La vie est un hasard qu'on prenne ou destiné de la tienne plus tard et qu'il est fortuné. Pas d'idée ? Pourtant, je lui donne des alunions précises. L'enfant a tous les dons, la musique, l'écriture. Parmi tous ses talents, il choisit la peinture. D'André Lotte, de Courbet, de Jean, de Gagné, une chaussette. Une chaussette. pour les noms, pour les noms. Mais jamais ne sera en valide et exposé. Il lâche ses 400 toiles ratés. Il lâche ses 400 toiles, ses 13 ans d'importune. C'est par facilité qu'il écroche la lune. De l'art, il a été le plus grand délinquant et parmi les voyages, l'homme le plus gourmand. Ce mystique du Louvre parle peinture et musique comme il parle des faveurs en sensuel empirique. Ce destin procèdera d'un grand état d'urgence pour le pognon de fouille, musique de conquistance. Ben oui, comme chacun sait, la musique aducie les meufs. Il faut savoir séparer le bon coin de l'immense. 1958 sera l'année charnière. Pianiste, guitariste en attraction première. Un changement de nom, une autre destinée. Un gigolo du pain poussé, manucuré. Et lors, le roi royal de la pérennité souffre en grand devant lui, ceci doit de lui dire. Mais ce génie culbute toute sa transparence et il veut avant tout encaniller la France. D'ailleurs, elle n'a pas culbuté que sa transparence. La France est sa transparence. Il culbutait pas mal de femmes aussi. La musique qu'il offre ne compte qu'en commission de comptes bancaires somptueux pour nourrir ses passions. Sa gueule, son répertoire, toutes ses provocations, sa musique et sa voix sont grandes révélations. C'est ta bébé qui l'offre de gerbes, trois verges de fleurs des champs. Par « Je t'aime, moi non plus, il est par je m'importe. » C'est Gene B qui chantera cette grande chanson d'amour écrite par ce génie que fut Bravo ! Une dernière et après on passe à Jean qui vient après. À sa naissance, il a 21 ans de retard sur le début du siècle. Aussi, ça reste utile de vivre à toutes les vitesses. Précédent l'an 2000 de 26 ans tout juste pour le ciel, il me parle. Il aimait bien la vie. Là, c'est de l'eau noire. à défaut de la lune, il décroche son bac. Il vient d'avoir 16 ans. Il délaisse les études pour l'humour. Il n'y a pas de bac. Il est né Saint-Abanque. Son père et son grand-père connaissaient bien la claque. C'est la scène qu'il lui faut car déjà elle le manque bien avant qu'il y entre. Il se ronge les ongles, se mange les petites peaux. Il a donc calculé que depuis sa naissance il a peu fait lui-même presque 15 kilos. Elle est jeune sévère. Pourtant, on continue. On l'appelle le petit gros. On dit aussi de lui qu'il est une vraie pote-vache. Un jouteur remarquable, un esprit aiguisé. Dans les parties faciles. On le reproche aussi d'être trop énervé. Il s'assure énervé, moi, jamais, surtout si je vais gifler. tout château du spectacle, il est souvent génial. Et il traque la sottise et il court à l'attaque. Il sait que que cruel se vôtre l'animal. Un amour burlesque, turbulent, incendiaire. Il est bouffant, poète, philosophe, penseur. Joue au palais royal. Cessez au cinéma. Il relève du mignol. Ça ne marche pas, moi, certains temps seulement. Il laissait la musique et devient un parolier par la voix de frère Jean qui le met à la portée de l'homme le plus signat pour musique classique, Beethoven et Schubert. La douillette de Schubert, c'est lui. De l'homme, puis il remet en musique quelques poèmes encore pour traîner et pour piaf. Pour traîner, c'était des vies de l'eau, des vies de l'air. Vas-y. Je suis flanche. Pourquoi vous criez ? Cacier. Il laissait même un jour la réalisation, c'est le vide, le four. Son affaire impiteux retourne à Tarascon. Lui, par jour. La radio à l'antenne d'Europe 1. Il fomente les tours qu'il signe du nom Furax. Enfin, avec Pierre Dac, il le poit d'un turban, un saint Rabindranah, sérieux mais délirant. A Brigitte Bardeau, il vole la pelette. Célèbre, pas pas chose. Célèbre, Francis Blanche, petit mot devant Pana. Oui, bien sûr. Francis Blanche qui disait « Je suis poète à 4h, mais pas à 4h10. J'ai retrouvé une chanson pour vous la chanter d'ailleurs à l'an prochain qui s'appelle « Chanson sous le sable » qui est une petite merveille parce qu'on connaît toujours son côté humoristique mais comme je dis, poète à 4h même plus 4h10.